Shalom O'vraha, comme j'ai déjà pu l'illustrer à plusieurs reprises sur cette chaîne, il ne faut pas croire que parce qu'une pratique est populaire ou dominante aujourd'hui, que cela signifie qu'elle a toujours été pratiquée ou fait l'unanimité. En outre, il ne faut pas croire que le judaïsme orthodoxe actuel est véritablement le reflet du judaïsme traditionnel ou historique. En d'autres mots, que les juifs orthodoxes d'aujourd'hui auraient conservé intacte la forme traditionnelle du judaïsme. Et l'un des domaines dans lesquels les juifs orthodoxes ont fait beaucoup de modifications est celui du mariage. C'est un fait très méconnu, mais la façon dont les juifs orthodoxes se marient aujourd'hui a peu, voire quasiment rien à voir avec la façon traditionnelle de le faire. Et ainsi, la façon de se marier chez les dordaïsme est très différente de ce que vous pouvez penser sur le mariage juif. Et on va explorer ensemble, point par point, étape par étape, comment est-ce qu'un mariage juif se réalise conformément aux anciennes traditions authentiques du peuple juif. Sous-titrage Société Radio-Canada Après la première étape qui était les Chidoukhin, on en arrive à la deuxième étape qu'on appelle les Qidouchhin. L'acte des Qidouchhin, également appelé Eroushin, consacre la femme pour son mari et la rend interdite à tous les autres hommes. Ainsi, pour rappel, lors des Chidoukhin, l'homme et la femme prenaient juste l'engagement qu'on se mariera ensemble. Mais maintenant, dans l'étape des Qidouchhin, cet homme fait de cette femme-là son épouse et la met de côté, il se la réserve pour lui, en attendant donc le mariage effectif. C'est ce qu'on appelle donc les Qidouchhin, une sanctification, une consécration. En sachant que le mot Qadosh en hébreu, être saint, signifie être mis à part. Donc par les Qidouchhin, cet homme se réserve cette femme pour eux plus tard, lorsqu'il en fera littéralement et véritablement son épouse. L'étape des Qidouchhin est une étape donc intermédiaire. La femme est interdite aux autres hommes et est réservée donc à l'homme qui l'a fiancé, mais en même temps, il lui est toujours interdit de vivre ensemble avec elle en couple. Donc, ils ne pourront pas encore vivre sous le même toit. D'accord ? Donc c'est une étape intermédiaire. Elle n'a plus le droit d'avoir des relations intimes ou autres avec d'autres hommes. Elle lui est réservée comme épouse, mais dans le même temps, ils ne peuvent pas encore vivre ensemble sous le même toit. Et donc, il faut distinguer cela de l'utilisation du terme « hérousine » en hébreu moderne, qui fait référence à la promesse du couple de se marier, ce qu'on appelle des fiançailles. Parce qu'effectivement, comme j'avais expliqué dans la première vidéo sur les Qidourines, l'hébreu moderne a inversé en fait les deux sens. Alors que les Qidourines sont en réalité la promesse du couple de se marier, en hébreu moderne, les Qidourines sont devenues en fait le moment où l'homme et la femme se rencontrent pour discuter ensemble. Et les Qidouchines ou Hérousines sont le moment où la femme se consacre au mari et s'interdit donc des relations avec les autres hommes que lui. Alors que dans l'hébreu moderne, les Qidouchines ou les Hérousines sont ce qu'on appelle les fiançailles, à savoir les engagements pour se marier. Donc, ils ont inversé les deux définitions. Donc, les Qidouchines ou les Hérousines, telles que la Halakha l'entend, ce n'est pas lié aux Hérousines telles qu'on l'entend en hébreu moderne. Dans le passé, il était d'usage d'attendre environ un an entre la cérémonie des Qidouchines et celle des Nisouines. Mais ce délai d'attente a été abandonné à la lumière de divers problèmes survenus en raison de la longue période pendant laquelle la femme était réservée à son mari tout en lui étant interdite. Aujourd'hui, les Qidouchines et les Nisouines sont célébrés dans le cadre de la même cérémonie. Mais traditionnellement, il ne convient pas de tenir les Qidouchines et les Nisouines en même temps. Il conviendrait d'abord de faire les Qidouchines et ensuite, quelques semaines ou mois après, de procéder donc aux Nisouines qui sont la troisième étape dont nous parlerons dans la prochaine vidéo sur cette série-là. La Halakha établit que les Qidouchines doivent être effectuées selon les lois de Moshé et d'Israël. Et donc, il y a trois manières qui ont été, trois modes qui ont été établis pour que les Qidouchines se fassent selon les lois de Moshé et d'Israël. Quelles sont ces trois manières-là ? Eh bien, selon les termes de la Mishnah, une femme s'acquiert de trois manières. Par de l'argent, c'est ce qu'on appelle le Kesef, par un document, ce qu'on appelle le Shetar, et à travers des relations sexuelles, ce qu'on appelle une Bia. Vous pouvez retrouver ça donc dans la Mishnah de Qidouchines, le chapitre 1, la toute première Mishnah. Donc, trois manières de procéder au Kedouchines. Il y a le Kesef, l'argent, il y a le Shetar, le document, et il y a donc la Bia, la relation sexuelle. Alors, dans les Kedouchines avec de l'argent, ce qu'on appelle donc le Kesef, l'homme doit donner à la femme, en présence de deux témoins, de l'argent ou un autre objet ayant de la valeur, comme par exemple une bague. Là, je dis par exemple, parce qu'en réalité, dans le judaïsme orthodoxe actuel, il procède au Kedouchines automatiquement avec une bague. Mais il se pourrait que ce soit en réalité le recopiage d'une pratique païenne. Il n'y a pas une obligation par la Halaha que ce soit forcément une bague que l'on va utiliser pour faire les Kedouchines. Ça peut être n'importe quel objet qui a de la valeur. Et l'argent ou tout autre objet doit être évalué à au moins une peruta. C'est une toute petite somme d'argent. Lors des Kedouchines, au moyen donc d'un document, ce qu'on appelle donc le Shetar, l'homme doit remettre à la femme, en présence toujours de deux témoins, un document dans lequel il est écrit quelque chose du genre, « Voici, tu m'es consacré à travers ce document. » Il peut dire n'importe quelle autre phrase, mais qui a le même sens qu'il l'acquiert pour épouse. Lors des Kedouchines par la BIA, par le biais de la relation sexuelle, l'homme doit dire à la femme, là encore en présence de deux hommes, « Tu m'es désormais consacré par cet acte de BIA, par ce rapport sexuel que nous aurons bientôt. » Et puis, les témoins doivent voir le couple s'isoler en vue des Kedouchines, et durant le temps de leur isolement, l'homme aura donc des relations sexuelles avec la femme. Et par cette relation sexuelle-là, ils auront contracté leurs Kedouchines. Donc, ce sont les trois manières. Et l'homme, il pourra choisir une des trois manières, et chaque fois, ça sera en présence de témoins. Mais maintenant, les Rahamim, ils ont fortement déconseillé de procéder au Kedouchines par le biais de relations sexuelles. Pourquoi ? Parce que ça semblait se rapprocher de l'impudeur. Puisque forcément, les deux témoins, ils savent, et l'ont entendu, que l'homme va maintenant s'isoler avec cette femme-là, avoir des rapports sexuels avec elle, et par ce rapport sexuel-là, il en fera sa fiancée. Et donc, le fait qu'ils aient entendu ça, et qu'ils les aient vus aller s'isoler, ça pourrait créer une tentation, créer un désir dans leur cœur, et peut-être qu'ils vont se mettre à espionner le couple, à vouloir entendre à travers la porte ce qu'ils sont en train de faire, ou peut-être qu'ils vont essayer de les voir, etc. Donc, il y a un risque d'aller vers l'impudeur. Par conséquent, les Hachamim, ils ont déconseillé de procéder à des Hidushin par le biais de relations sexuelles. Ils déconseillaient également l'utilisation, en fait, d'un Shetar, en raison, en fait, de la procédure complexe de rédaction du document, et de sa remise à la femme, semblable à la procédure de préparation de délivrance, donc d'un guette, d'un acte de divorce. Autrement dit, ils avaient peur que l'homme n'écrive pas forcément la phrase la plus appropriée ou la plus convenable dans le document, et peut-être qu'il allait donc ne pas rédiger le document d'une manière conforme à la Halakha. Et donc, pour éviter cela, parce que ça pourrait être complexe de pouvoir bien le rédiger, ils ont également déconseillé donc d'utiliser le Shetar. Par conséquent, il est devenu habituel d'effectuer les Kiddushin uniquement avec de l'argent ou des objets de valeur. Par contre, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que les autres procédés de Kiddushin sont envisagés. Autrement dit, contrairement à ce que les gens vous font croire aujourd'hui, les deux autres manières de procédure des Kiddushin, à savoir par le Shetar ou par la Bia, n'ont pas été interdites. C'est juste que ça a été fortement déconseillé par les Khamis. Mais, puisque ces deux manières-là, tout comme la manière par l'argent, sont mentionnées dans la Torah, un homme et une femme qui auront fait les Kiddushin à travers la Bia ou à travers le Shetar, leurs Kiddushin sont totalement valables, même si les Khamim ont déconseillé d'utiliser ces méthodes-là. Alors, nous avions déjà relevé que la conséquence halarique ou juridique de l'acte des Kiddushin est que la femme devient interdite à tous les autres hommes et est alors désignée pour l'homme qu'il a fiancé. La femme ne peut se libérer de cet homme-là que par le divorce, c'est-à-dire par l'obtention d'un guette ou par la mort de cet homme-là. Donc là, c'est une autre différence entre les Shidurin et les Kiddushin. Dans les Shidurin, ils prenaient juste l'engagement que on va se marier. Et si une des deux parties voulait rompre cet accord, ils avaient le droit de rompre cet accord-là et peut-être qu'ils allaient être condamnés à payer une compensation, etc., etc. parce qu'il y a eu des frais qui ont été engagés pour faire une fête, pour officialiser donc leur engagement, etc., etc. Mais ils n'ont pas besoin d'un document en tant que tel pour annuler l'accord de mariage. Mais maintenant, une fois que les Kiddushin ont eu lieu, là, ils n'ont plus le droit de rompre leur parole. Le seul moyen pour que la femme se libère de cet homme-là, ça sera soit par un divorce, en obtenant donc un guette, soit par la mort de son fiancé. Alors là, elle sera libérée donc des Kiddushin. Donc c'est ainsi que la Mishnah nous dit que une femme, en fait, elle se libère de deux manières. Par le divorce ou par la mort, donc, du mari. C'est ce qui est décrit donc toujours dans la Mishnah de Kiddushin, le chapitre 1, la Mishnah numéro 1. Et donc vous voyez bien que, à partir des Kiddushin, une femme est considérée comme étant l'épouse de son fiancé. La seule différence entre ce couple-là et un couple marié, ce sera qu'ils ne vivent pas sous le même toit. Mais en réalité, elle sera quasiment considérée comme une femme mariée. Voilà pourquoi, pour rompre les Kiddushin, il n'y a pas d'autre choix que de donner un document de divorce ou que le fiancé meurt. L'interdiction faite à la femme d'avoir des relations sexuelles avec un autre homme que son fiancé est une interdiction stricte issue de la Torah elle-même. La femme fiancée, celle qui a fait donc les Kiddushin, elle est considérée comme étant une adultère si jamais elle a des relations sexuelles avec un autre homme que son fiancé et si jamais elle tombe enceinte d'un autre homme que son fiancé, les enfants alors de cet homme sont considérés comme des mamzerim, c'est-à-dire des bâtards. Cependant, les relations entre le mari et une autre femme que sa fiancée ne sont pas considérées comme adultères au sens halarique du terme, sauf si cette autre femme-là était mariée ou fiancée à un autre homme. Et si jamais donc le fiancé, pendant la période de fiançailles, aurait eu des relations sexuelles avec une autre femme que sa fiancée et que cette autre femme-là serait tombée enceinte, les enfants de cette autre femme-là sont considérés comme des enfants donc valides. Ils n'ont pas le statut de mamzerim. Ça sera seulement si l'homme fiancé a eu des relations avec une autre femme qui elle était déjà fiancée ou mariée à un autre homme que là alors on appelle ça de l'adultère du point de vue de la halakha. Alors, lors de l'acte des Kiddushin, les obligations d'une femme mariée s'appliquent à la femme fiancée. Mais ses droits en tant que femme mariée ne s'appliqueront qu'après les Nisouines, la troisième étape. Par conséquent, la femme n'est autorisée à rencontrer son mari qu'après les Nisouines, c'est-à-dire à être intime avec lui. C'est seulement après les Nisouines qu'ils pourront l'être. Et de même, elle n'a pas le droit à une pension alimentaire de sa part et elle n'héritera pas non plus de lui. C'est seulement après les Nisouines qu'elle aura droit à une pension alimentaire que le mari aura l'obligation de la nourrir, de l'habiller, de la satisfaire sexuellement. Et ça sera seulement après les Nisouines que la femme pourra hériter de son mari. Et donc, de ce fait, s'ils ont divorcé avant les Nisouines, c'est-à-dire entre les Kidushines et les Nisouines, elle ne recevra pas en fait le paiement de sa Kefouba. Parce que le paiement de sa Kefouba, c'est seulement s'il y a eu divorce après les Nisouines. D'accord ? Alors, de la même manière, si jamais il se sépare avant les Nisouines, elle ne pourra pas exiger une aide financière de sa part. L'acte des Kidushines est accompli par l'homme. D'accord ? Ce n'est pas la femme qui peut sanctifier le mari. Mais c'est le mari qui doit sanctifier la femme. Et ça veut dire également que c'est le mari qui doit prononcer en fait les paroles de sanctification de sa femme. Et donc, de ce fait, la fonction de rabbin ou de messader Kidushin n'aurait été pas essentielle pour les Kidushines eux-mêmes. Autrement dit, il n'y a même pas besoin de la présence d'un rabbin pour que les Kidushines soient valides. Dès lors que l'homme a prononcé les phrases qu'il fallait en présence de deux témoins, les Kidushines sont valides. Alors, bien qu'il soit impossible de forcer une femme à épouser un homme, elle participe passivement au moment des Kidushines. Et à moins qu'elle n'exprime son opposition aux Kidushines, ceux-ci sont valables. Donc, lorsqu'il y a les deux témoins, etc., si elle ne dit pas « Non, finalement, je ne voudrais pas devenir sa femme », alors il n'y a pas de Kidushines. Mais si l'homme a dit ce qu'il fallait et qu'elle n'a pas émis la moindre protestation, eh bien les Kidushines sont valides. Mais maintenant, en raison de la facilité avec laquelle les Kidushines peuvent être réalisées, il y a divers problèmes qui sont survenus. Puisqu'il suffit juste à l'homme de prononcer la bonne formule traditionnelle à une femme en présence de deux témoins, puis de lui donner un objet valant au moins une peruta au fin de Kidushines, en présence donc de deux témoins, pour que les Kidushines soient valides et que la femme devra exiger un guet si elle souhaite se libérer de cette relâche. Donc, en fait, les Kidushines, ce n'est même pas compliqué. C'est très, 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 très facile à réaliser. Il n'y a pas toutes les complications que l'on a dans les mariages d'aujourd'hui, etc. Mais néanmoins, en raison de cette facilité-là, il y a certains cas courants de Kidushines problématiques qui ont été trouvés dans plusieurs sources halariques juives. Je vais vous citer donc les plus courants. Par exemple, il y a le problème donc des Kidushines secrets dans lesquels l'homme prétend avoir secrètement fiancé la femme en présence donc de deux témoins. Donc, effectivement, ce sont des cas qui se sont déjà posés puisque pour les Kidushines, il n'y a besoin que de deux témoins et pas plus. Et donc, ce qui fait que parfois, ça peut arriver qu'il y a ce qu'on appelle un problème de Kidushines secret où l'homme n'a appelé que deux hommes, la famille de la femme n'était pas au courant, il a appelé juste deux témoins et la femme et il a procédé au Kidushines devant les deux témoins sans que la famille de la femme ne soit au courant. Eh bien, ce sont des Kidushines qui sont néanmoins valides. Après, on pourra demander qu'ils fassent un guette et qu'ils refassent des fiançailles d'une manière un petit peu plus publique et moins secrète. Mais à la base, les Kidushines qui sont faits même en secret ont quand même un statut de validité. Un deuxième cas problématique qui pourrait se poser, ce sont les Kidushines frauduleux dans lesquels l'homme engage deux faux témoins pour témoigner devant le Befdine qu'ils l'ont bien vu fiancé cette femme-là. Alors qu'à la base, ils ne l'ont même pas fiancé. Mais ils payent un peu d'argent à deux personnes pour que devant un Befdine, ils disent, oui, on atteste qu'on l'a bien vu remettre l'objet de valeur et prononcer telle ou telle phrase pour la fiancée et on a vu que la femme avait accepté. Et donc, à cause de ce problème-là, on demande de manière générale à ce que les Kidushines soient un minimum public. Parce que si ça s'est fait sans qu'il y ait le moindre témoin ou que ça s'est fait justement en secret, il pourrait arriver que le mari paye des faux témoins qui attestent que, oui, on était là quand il a fiancé cette femme-là. Alors que la femme, elle proteste en disant, non, il ne m'a jamais fiancé, etc. Troisième cas, problématique qui peut se poser sont les Kidushines frivoles dans lesquelles les Kidushines étaient réalisées mais avec légèreté, presque comme un jeu et c'est souvent fait par des jeunes qui ne découvrent qu'après coup que les Kidushines sont valables. Vous voyez, c'est comme un peu les frères et sœurs qui aiment bien parfois jouer au marié et à la mariée et ils font semblant qu'ils font un mariage, etc. Et ils prononcent les formules de Kidushines, etc. Et bien, malgré que ça a été fait comme un jeu, à partir du moment où les phrases conformément à la râne ont été prononcées et que la femme a accepté devant donc deux témoins, etc. Et bien, en réalité, on pourrait soupçonner que ce genre de Kidushines soit tout à fait valable malgré qu'ils l'ont fait comme un jeu. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas faire semblant de procéder à des Kidushines. Un autre cas problématique ce sont ce qu'on appelle les Kidushines arrachées dans lesquelles les Kidushines sont effectuées de telle manière que lorsque l'homme donne à une femme célibataire un objet de valeur appropriée il prononce la formule requise mais qu'elle n'a aucune possibilité de s'y opposer. On l'a contraint à dire oui. Alors à ce moment-ci ça ce sont des formes de Kidushines problématiques. Donc voilà ce qu'on pouvait dire concernant la deuxième étape dans le mariage traditionnel juif à savoir les Kidushines. Sous-titrage Société Radio-Canada